amis des montages électroniques bonjour vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo pratique sur la soudure et bien qu'il existe déjà pas mal de vidéos sur le sujet j'ai décidé céder aux demandes et de vous faire cette petite vidéo qui j'espère vous exposera ce qu'il faut savoir pour souder correctement ses montages électroniques j'ai ce qu'il faut savoir c'est que le terme soudure est vraiment pas le terme approprié on veut dire il est dans le langage courant mais en fait il s'agit de brasage c'est quoi la différence c'est que la soudure normalement c'est par exemple si on va souder deux morceaux de fer ensemble on va les deux faire chauffer de telle façon que ils vont fondre et fusionner de façon à ce que en refroidissant il fasse plus qu'un seul et même morceau de métal dans le cadre de l'électronique ça se passe à beaucoup plus basse température on ne fond pas la queue des composants et le cuivre du circuit imprimé mais on va utiliser ce système de brasage tendre qui se fait des températures beaucoup plus basse et grâce à l'apport d'un métal qu'on appelle le technique qui va avoir une température de fusion beaucoup plus basse mais qui grâce à un processus on va dire électro chimique va coller quelque part sur les deux surfaces à souder de façon à les relier donc le fait d'utiliser du brasage comme ça pour relier les composants entre eux ou un circuit le but est double il est d'assurer une fixation mécanique du composant et aussi de faire un contact électrique on parlera tout à l'heure de la partie plus plus mécanique pour faire cette brasure il faut donc un fer à souder on va en parler et aussi bien sûr de ce qu'on appelle communément de la soudure mais en fait c'est donc un métal d'apport et en gros il y a deux grandes familles il y a avec plomb et sans plomb alors pourquoi on va dire jusque dans les années 2000 on utilisait toujours un mélange en gros d'étain plomb qui avait comme avantage d'avoir une température de fusion relativement faible à environ 180 fait qu'il fallait une panne aux alentours de 330 360 pour faire de bonnes soudures avec la norme rohs qui une norme internationale qui vise à réduire l'utilisation de métaux polluants le plomb est devenu interdit et ce qui fait qu'on a utilisé des soudures avec principalement de l'étain ce qui fait que la température déjà de fusion a été augmentée de de l'alentour de 220 degrés ce qui oblige d'avoir des pannes plus hautes mais ça n'a pas que ça comme effet ça a l'effet d'être l'étain tout seul il est plus occident ce qui fait que ça ça attaque plus les pannes la soudure mouille moins en fait dans le brasage il faut que grâce on va le voir un flux décapant il ya cet effet mouillon qui fait en gros qui fait l'adhérence entre la soudure et la partie qu'on veut souder et la soudure sans plomb elle adhère moins bien ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus difficile à souder alors dans le cadre de l'amateur et c'est la chance qu'on a il ya comme des dérogations et pour faire durée du dépannage ou des petits montages on trouve encore de la soudure avec en toute honnêteté moi je vous conseille vraiment d'utiliser de la soudure avec plomb dans l'industrie c'est très différent mais ça fait plutôt bien et même si on répare des systèmes maintenant ROHS qui ont été faits de la soudure sans plomb ça le fait relativement bien même si ça se mélange pas toujours enfin refaire une soudure avec plomb sur un nœud sans plomb ça le fait plutôt bien alors que le contraire est pas vraiment vrai alors qu'est ce qu'on peut utiliser comme soudure il existe plein de sortes de soudures et en même temps on utilise aussi de la brasure pour faire autre chose que de l'électronique on utilise en plomberie on utilise en ferronnerie enfin en plein de choses pour l'électronique généralement déjà faut prendre des soudures qui sont déjà adaptés et surtout ce qui est très important c'est le flux en effet ça suffit pas d'avoir un métal d'apport il faut ce qu'on appelle un flux un décapant et ce décapant alors il peut être sous différentes formes ça peut être de la poudre du liquide mais dans le cadre de l'électronique il est intégré au fil de soudure avec des micro canaux il fait qu'on chauffe le fil le décapant automatiquement va être libéré et va faire son action alors c'est quoi cette action l'action elle est déjà un petit peu de désoxydé quelque part de nettoyer les métaux qu'on veut souder et il ya aussi une une action anti occidentes de telle façon à ce que la soudure prenne bien dessus alors il ya différents types de flux généralement celui qu'on utilise le plus on va dire en titre amateur c'est un qui s'appelle le cr2 il y en a plein qui sont plus ou moins acide plus ou moins des résidus plus ou moins et des fumées enfin les autres choses enfin encore une fois dans le cadre de l'amateur le cr2 va bien moi personnellement j'utilise beaucoup de soudure à l'argent il ya de la soudure simplement est un plomb mais des fois on en trouve soit avec de l'argent soit avec du cuivre celle au cuivre à l'avantage d'avoir une résistance mécanique un peu meilleure celle à l'argent sur mon pouvoir mouillant qui est très très bon et fait de très bons contacteurs perso moi je suis pas de pub mais j'utilise cette soudure cette soudure la la bmj qu'on trouve très facilement et on voit donc c'est de la et un plomb avec 2% d'argent j'utilise aussi bon là je l'avais acheté chez c'est électronique pendant trop haute de la même mais avec du cuivre donc ça c'est plutôt quand je veux souder des connecteurs ou des choses qui ont une meilleure tenue mécanique alors quel diamètre prendre le fil de soudure elle existe sous plein de diamètre d'ailleurs on voit ici je m'étais fait un petit dividoir où la gelée en huit dixièmes cinq dixièmes trois dixièmes mais celle là par exemple c'est de la dixièmes ben en fait tout dépend de ce qu'on veut souder ce qu'on prend on comprend facilement que quand on va commencer à souder quand on va amener le fil plus le fil est fin plus pour amener une certaine quantité de souder il va falloir avancer vite le but c'est pas d'avancer comme ça à toute vitesse pour amener de la soudure en gros plus on veut souder quelque chose on a besoin de très peu de métal d'apport bas plus on va prendre un fil fin plus on veut souder quelque chose il ya vous avons beaucoup de soudure pour apprendre un fil gros pour l'électronique courante à consulter sur des circuits imprimés à la 5 10e la 8 10e ça le fait bien si on prend la soudure trop grosse qu'est ce qui va se passer on va mettre beaucoup trop de soudure et ça c'est pas c'est pas très bon d'un autre côté si on prend un fil trop fin quand la boue donc beaucoup est obligé d'avancer comme des malades et ça va pas être bon non plus une fois qu'on a choisi la bonne soudure faut choisir le faire alors le faire faut pas confondre la puissance et la température c'est un petit peu comme en électronique faut pas confondre la tension et le courant que ça peut qu'on peut fournir si on prend un petit fer à souder comme celui je vous ai présenté cela cela il monte très haut en température il monte à plus de 450 degrés je crois j'ai mesuré donc c'est pas il monte très haut par contre on voit que il a une inertie une masse qui est très faible il a une puissance qui est très faible si je colle ça pour souder sur quelque chose qui va absorber beaucoup de température bah ça va complètement s'effondrer et il chauffera pas assez pour transmettre la température à aux métaux qu'il veut souder donc ça on voit que c'est intéressant pour souder des composants qui ont des masses très très faibles alors un petit composant cms par exemple c'est une masse très faible donc il va absorber très peu d'énergie et ça ça va le faire au contraire très bien si par contre là je veux souder quelque chose de plus gros à faire comme ça le fera pas donc là on va prendre des fers plus ou moins puissants enfin pas confondre ça avec la température la température elle il faut la régler pour que justement elle soit pas trop trop haute parce que si elle est trop haute les composants vont trop chauffer et limite je dirais même le flux il va cramer il va pas faire bien son boulot si par contre on chauffe pas assez et ben là la soudure ne prendra pas bien sur les pièges chauffés et ça ça va pas le faire du tout quand on soude un les l'idée c'est pas de souder le fer à souder on met pas la soudure sur le faire l'idée c'est de chauffer les deux parties qu'on veut souder de façon à les amener à une température suffisante pour que justement la soudure et le flux fasse bien son boulot et après ça on enlève le fer et on laisse refroidir alors faisons une petite je vais vous faire ici une petite démo donc pour souder alors déjà quand on soude si possible c'est quand même essayer de souder sur quelque chose de propre donc là j'ai la chance d'avoir un circuit étamé s'il n'était pas de toute façon ça serait mieux qu'il est qu'il le soit mais dans tous les cas avant moi quand je monte un circuit même une plaque d'expérimentation je passe au moins un coup d'acétone dessus d'alcool isopropylique pour déjà avoir quelque chose de propre donc ensuite on va prendre de la de la celui ci dans mon exemple en prendre de la patro pas trop gros ça donc là on va prendre de la 5 10e c'est suffisant alors c'est important d'avoir une panne propre alors pour nettoyer la panne en effet on peut utiliser soit les petites éponges devant qu'il faut pas trop trop les mouillés mais humide soit de la de la paille de fer alors pour bien souder ce qu'il faut c'est déjà dire on n'est pas la soudure sur le faire comme on croit la soudure l'idée le faire faut qu'il chauffe au maximum et la pastille et la pâte de ce qu'on veut souder donc ici on appuie généralement dans le coin comme ça entre les deux voilà on attend un peu et ici on met la soudure et on la retire quand c'est fait une bonne soudure et lampe elle englobe bien ici le comme on voit la pâte et la pastille et elle est bien brillante comme ça si on fait une mauvaise soudure je vais essayer d'en faire une mauvaise c'est pas très facile c'est par exemple on chauffe pas assez on met la soudure sur le fer donc c'est pas là c'est pas très facile à faire mais voilà ça fait quelque chose d'un peu pourri comme ça souvent déjà si elle est terne si on voit que ça fait une sorte de cratère autour de la pâte et ben c'est généralement justement que ça n'a pas été chauffé assez et que la soudure ne prend pas dans ce cas on peut la refaire bien ici comme ça donc là je voulais presque déjà à mon avis déjà un peu trop de détente pas la peine d'en mettre beaucoup pour faire ici des bonnes soudures alors il ya le cas des circuits double face alors il ya deux sortes de double face dans ce qu'on fait dans l'amateur souvent il n'y a pas de trou métallisé et souvent les connexions entre les faces sont faits justement par les pattes des composants donc là il est important de souder des deux côtés sinon le contact se fait pas et dans le cas des trous métallisés souvent qu'on va souder au contraire la soudure va par capillarité est aspiré dans le trou et faire le la soudure des deux côtés ça m'arrive même sur du double face de faire les soudures de l'autre côté un côté composant parce que bon tout à son ça revient ça revient au même et des fois c'est pas plus bête donc voilà on voit que pour faire des bonnes soudures une chose de très très compliqué bon il ya le cas aussi des circuits cms mais j'en parlerai je pense d'une autre vidéo ce sont les normalement les cms c'est pas fait pour être soudé avec un fer à souder on peut le faire de temps en temps on verra comment mais le but de cms 1 d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo déjà un petit peu là dessus normalement c'est vraiment d'être d'être brasé on va dire avec d'autres techniques de l'air chaud ou des fours ou voire même de la soudure à la vague pas tellement de la de la soudure comme enfin voilà pour l'amateur c'est comme ça qu'il faut faire pour finir je voudrais vous donner un dernier conseil il ya de ça bien des années que j'avais je travaillais dans une boîte pour une boîte d'électronique j'avais fait un schéma j'avais mis au point un système qui utilisait un transistor qui ressemblait un peu à ça un 2n3053 et on voit que ces boîtiers ici qui sont des appels des boîtiers to 5 typiquement les pattes sont mis à travers des petites perles de verre ici pour traverser et mis sur sur la puce ce montage que j'avais conçu et dont j'avais fait le prototype il fonctionnait très bien et après le quand il est passé en production en série et ben il avait plein de problèmes il était pas fiable il y avait beaucoup de pannes beaucoup de problèmes je comprenais pas parce que moi sur mon proto tout fonctionnait bien et après moultre recherche on s'est aperçu que ça venait du processus de fabrication pourquoi parce que ce transistor comme il chauffait j'avais prévu un dissipateur et il était le transistor était monté sur le circuit imprimé comme ça normalement et donc soudé à la vague et après il ya une sorte de dissipateur en aluminium qui se mettait dessus et qui venait le coiffer comme ça et qui était fixé par deux vis et qui était vissé et ben tout le problème il venait de là il venait de là pourquoi parce qu'une fois que les pattes ici étaient soudés elles étaient solidaires du circuit imprimé quand on venait forcer dessus ici le radiateur ça mettait une contrainte mécanique phénoménale sur les pattes ce qui fait que ben ça carrément des fois ça pétait la perle de verre ou ça mettait quasiment une contrainte sur la puce ce fait que dès que ça chauffait ça faisait des bêtises et il y avait beaucoup de problèmes comme je l'ai déjà dit et c'est vrai pour tous les composants de ce style là par exemple qui vont se monter avec des radiateurs il faut toujours quand un composant est fixé mécaniquement le fixer d'abord et le souder après donc la bonne méthode pour monter par exemple un régulateur comme ça avec ou sans radiateur s'il est fixé par une vis par exemple ici sur un trou c'est qu'on le montre avec ou sans radiateur on le on le fixe à l'aide d'une vis correctement éventuellement si on a plié les pattes comme je vous l'ai montré on l'a fait en mettant une pince ici de façon à pas faire des contraintes mécaniques au niveau du boîtier et une fois qu'il est bien fixé on le soude jamais le contraire parce que encore une fois si on le soude et derrière on vient le visser on fera forcément des contraintes mécaniques et qui à terme feront des problèmes alors comme j'ai dit au début le fait de souder des composants ça ne sert pas simplement qu'à faire un contact électrique ça sert aussi à faire quelque chose de mécanique on voit que ma résistance ici elle est maintenue par la soudure et la soudure en même temps faut pas oublier elle est sur la piste ici qui elle-même est maintenue par le collage entre la piste ici et l'époxy c'est pas forcément quelque chose de super solide donc là il ya plusieurs choses à voir déjà si on a des composants lourds il faut prévoir des pistes en conséquence voir des mêmes des fois des trous métallisés en conséquence si c'est vraiment ils sont très lourd il faut les fixer alors on peut les fixer avec différentes choses parce que c'est de la colle on peut les fixer avec des vis par exemple on voit souvent des gros condensateurs sont fixés mais en même temps faut savoir que donc s'il ya une contrainte mécanique alors sur des composants comme cette petite résistance de rien c'est très léger c'est pas énorme mais un transisteur comme ça ou ça déjà commence à être relativement lourd dans des environnements où il ya des vibrations ça peut faire des contraintes mais des gros composants un typiquement on voit souvent des très gros condensateurs si on fait pas gaffe avec des vibrations c'est vrai si bon pour des sels faut des transfo et ben ça finit par par se dessouder en même temps c'est pas une pastille comme ça c'est pas forcément très très solide donc là encore il faut faire très attention selon le montage si on fait quelque chose qui va être de l'embarqué qui va vibrer ou des choses comme ça il faut prévoir de pouvoir maintenir les composants dans le temps ce qu'on faisait aussi par exemple ça se faisait beaucoup dans l'aviation c'était de revernir après par dessus avec un vernis très épais les composants de façon un peu les immobiliser puis en même temps ça a protégé de l'humidité alors c'est vrai que maintenant avec les composants cms le problème se pose beaucoup moins parce qu'un composant cms c'est très très petit ça pèse quasiment rien du tout et il ya beaucoup moins d'inertie dessus donc c'est aussi un désavantage des cms justement ce qui tiennent beaucoup mieux aux accélérations vibrations mais quand on fait ici du trou traversant faut pas perdre de vue de ce côté un peu mécanique de la soudure et aussi se rappeler que enfin c'est c'est pas si solide que ça et la colle ici avec une piste donc voilà et d'ailleurs tant qu'on parle des pistes aussi c'est aussi une des raisons faut pas pas trop chauffer parce que si on chauffe trop au bout d'un moment ça finit par décoller justement cette colle et les pistes ben elles tiennent pas alors justement c'est quoi là est ce qu'il faut chauffer beaucoup pas longtemps quand on regarde les datasheets des composants souvent ils donnent par exemple 300 degrés pendant 10 secondes chose comme ça bon enfin je veux dire ça donne ça donne un petit peu une idée l'idée c'est pas le chauffer trop le composant j'ai rien faut même le chauffer le moins possible mais d'un autre côté faut quand même le chauffer suffisamment pour faire une bonne saison faut quand même pas avoir peur en même temps souvent quand même il ya de la large c'est pas énorme maintenant rien n'empêche aussi encore j'ai montré de faire ce qu'on appelle des ponts thermiques par exemple si on veut pas trop chauffer un composant par exemple avant de souder les pattes on peut mettre une pince crocodile peut mettre une pince crocodile comme ça dessus qui fait que quand on va chauffer une partie de la chaleur va être dissipée ici plutôt dans la puce et ça permet éventuellement de le chauffer plus grâce à cette petite vidéo vous avez toutes les bonnes informations qu'il vous faut pour pouvoir faire de bonnes soudures pour vos montages que l'affreux snpb des mondes et soudure froide vous épargne de ses mauvais contacts et à bientôt pour de nouvelles vidéos